Bonjour à toutes et à tous, vous allez bien, vous allez parfaitement bien avec votre tasse de thé sur votre canapé, vous êtes bien reposé, on est bien installé, c'est parti pour un nouvel épisode du Catastrophe, épisode numéro 4. Donc ça se passe, écoutez, comme un QCM, je vous propose de faire pause entre les questions pour réfléchir, éventuellement mettre vos réponses dans les commentaires, j'avancerai à ce moment-là. Donc je vous propose le cas d'un homme de 31 ans qui vient aux urgences pour de la toux et il est fatigué, asthénie. Il vous avoue qu'il vit bien, voilà. Voilà, les paramètres vitaux, donc une tension à 110 sur 65, un petit peu tachycard à 110, fréquence respire à 18, une saturation à l'air ambiant à 88% et 37,8 degrés de température. Donc cliniquement, vous remarquez quelques adénopathies, un peu diffuses, une toux qui est sèche, un muguet buccal et à l'auscutation, pas grand chose. Donc la première question, vous émettez des diagnostics, quels sont-ils ? Je vous propose le COVID, la COVID pour ceux qui préfèrent, la tuberculose, pneumocystose, aspergillose ou une pneumopathie aiguë communautaire. Je vous laisse faire pause, réfléchir, marquer dans les commentaires éventuellement, j'avance. Les bonnes réponses que je proposais, c'était un petit peu tout, puisqu'au final, on ne peut rien exclure, véritablement. Sachant que je ne vous ai pas dit que nous étions après 2020, évidemment, pour le COVID, mais en étant un jour, on pouvait tout envisager, le COVID c'est possible, une toux asthénie, une tuberculose est envisageable, une pneumocystose aussi, aspergillose, et puis une pneumopathie aiguë communautaire, tout à fait. Étant donné vos hypothèses diagnostiques, quelles mesures de protection mettez-vous en place ? Si vous mettez des mesures de protection, je vous propose les réponses suivantes. Donc la A, un FFP2 pour le malade, la B, un FFP1 pour le malade, réponse C, un masque FFP2 pour le personnel, réponse D, un FFP2 pour le personnel, et réponse E, précaution contact. Donc je vous laisse faire pause, je vais vous donner les réponses. Donc les réponses que je propose sont le masque FFP1 pour le malade, puisqu'en fait il n'y aurait pas d'intérêt à donner le FFP2, puisque c'est pour se protéger soi, et le FFP1 pour le malade, et le FFP2 pour le personnel, qui doit se protéger principalement pour le Covid, s'il y a des gestes, oui, mais pour la tuberculose, ce n'est pas exclu. Donc il faut quand même envisager cette hypothèse qui justifie le port du FFP2. Maintenant, précaution contact, pas nécessairement, il n'y a rien de véritablement établi, on va revoir ça. Donc pour les mesures de précaution, précaution R, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien il faut penser à trois diagnostics à ce moment-là, c'est pour la varicelle, précaution R, pour la rougeole, et pour la tuberculose, sachant que pour le personnel vacciné, pour la rougeole, ça peut se discuter. Ensuite, les précautions gouttelettes, donc ça veut dire FFP1. La réflexion, je vous propose de la tourner autour du tableau, donc si c'est un tableau plutôt neurologique, pensez au méningocoque qui justifie le FFP1, fréquemment on l'oublie. En cas d'épidémie, il sera grippe, coronavirus, on met le FFP1, voire FFP2 pour le coronavirus, mais bon, ça c'est en suivant le type de soins. Pour les adultes jeunes, en cas d'infection par mycoplasme, c'est port du FFP1. Et pour l'enfant ou jeune adulte, on peut être amené à rencontrer la rubéole, les oreillons, le parvovirus B19, le VRS et la coqueluche qui justifient le port du FFP1. Enfin, les précautions contact, on oublie assez fréquemment la varicelle, l'antérovirus et le VRS qui justifient les précautions contact. On oublie rarement pour les BMR, le SARM et l'abri. Clostridium, c'est pareil, je vous rappelle, jusqu'à certains termes de traitement, on met les mesures de précautions contact, après on peut les lever, et la gale, les pédiculoses, on y pense en général. Donc là, votre interne vous montre la radiographie suivante, qu'est-ce que vous en pensez ? Faites pause, j'avance. Donc, pneumothorax, une nécrose, un épanchement pleural, un lâcher de ballon, ou un syndrome de panchostobias, je vous propose de faire pause, je vous donne les réponses, je propose la B uniquement, donc la nécrose. Qu'est-ce que, donc, le pneumothorax, on voit bien, il n'y a pas d'hyperclarté qui longe et qui suit le trajet du poumon, donc c'était une mauvaise réponse. Une nécrose, oui, c'était la bonne, ça ressemble à une cavité. Un épanchement pleural, non, les cul-de-sac sont libres. Un lâcher de ballon ne ressemble pas du tout à ça, parce qu'il y en a plusieurs. Et le syndrome de panchostobias, on va le voir, après, avec un petit schéma. Donc, voici le schéma, le syndrome de panchostobias, en général, ça concerne une tumeur qui est vraiment située au niveau de l'apex, avec une atteinte costale, une atteinte nerveuse, donc des nerfs, C8 et T1, qui indivisent donc une neuropathie. Toute l'analyse périlésionnelle peut induire une atteinte costale, un pneumothorax éventuellement, des choses comme ça. Mais aussi le ganglion stellaire, qui va provoquer un syndrome de Claude-Bernard Horner, qui vaudra rechercher à ce moment-là, si on a tous ces éléments cliniques, donc une atteinte, une neuropathie, C8-T1, Claude-Bernard Horner, une touche, c'est un patient tabagique, qu'il faut penser aux tumeurs de l'apex. Quant à l'épanchement pleural, ça ressemble plutôt à une coupe, à quelque chose de découpé au niveau du poumon, et à la fameuse ligne d'un oiseau. Quels sont donc les germes de pume patine nécrosante à connaître ? Je vous propose le moyen mnémotechnique, le staff du club de Mona Lisa, manque d'air, pas de bière, pour le staff Aureus, ainsi que la fameuse leucocidine de Panton et Valentine, qui est à facture de virulence toxinique, la clebsielle, pneumoniae, pseudomonas aeruginosa, les anaerobis, et sténotrophomonas maltofilas, pour bière, le streptococque, je ne l'ai pas mis, puisqu'en fait, c'est un germe très fréquent d'épinopathie, qui, je ne trouvais pas nécessaire de l'inclure dans le moyen mnémotechnique, et aussi les champignons pour, en tout cas, les germes qui donnent des pneumopathies nécrosantes. Maintenant, quels sont les différentiels de pneumopathies nécrosantes ? Quelles autres éthiologies il faut envisager ? Je vous propose la A, pneumopathie interstitielle diffuse, B, embolie pulmonaire, C, lymphome, D, végénère, et E, le cancer, n'importe quel cancer. Je vous laisse faire pause, et j'avance. Donc les réponses, c'était lymphome, végénère et cancer, donc les pneumopathies interstitielles diffuses ne donnent pas d'aspect de nécrose, l'embolie pulmonaire peut en donner, mais c'est extrêmement tiré par les cheveux, et ça ne donne pas cet aspect de caverne, donc ce n'est pas retenu dans les différentiels. Par contre, les lymphomes, le végénère et le cancer peuvent tout à fait donner cet aspect de nécrose, en fait. En fait, la radiographie que vous avez vue, c'était une erreur, une erreur de passion. Donc là, on retourne sur le bon patient, initialement, donc ce fameux jeune, là, de 31 ans, vous voyez cet aspect, scanographique. Je vous laisse faire pause pour l'avoir en tête, la question vient juste après. Donc, étant donné l'image que vous avez, le contexte, je ne suggère même pas d'éthiologie, je vous laisse la trouver, donc quel traitement envisagez-vous ? Donc, je vous propose réponse A, l'acide folique, B, comme Bactrim, 20 mg de sulfamétoxazole, et trimétoprim, 100 mg par kilo, durant 3 semaines. Réponse C, corticoïde. Réponse D, quadrithérapie, irep. Et réponse E, l'éthoposide. Je vous laisse faire pause, je vous donne la réponse juste après. Donc, étant donné le contexte d'altération de l'état général, avec une toux, chez un patient qui se disait, bien vivre, ça sous-entendait, en tout cas pour les OCN, il faudra tout à fait envisager une infection par le VIH, et en cas d'infection par le VIH, et de tableau clinique de toux sèche et d'altération de l'état général, de quelques semaines, le diagnostic, avec un aspect de pneumopathie interstitielle et de verre dépolis, donc, c'est une pneumocystose. La pneumocystose se traite avec du Bactrim, et des corticoïdes, s'il y a une hypoxie sévère, il peut y avoir intérêt à mettre des corticoïdes, et c'est pas de l'acide folique. Non, attention, il y a un gros piège, c'est l'acide folinique. Il y a vraiment une différence entre l'acide folique et l'acide folinique. L'acide folinique se donne pour les médicaments qui altèrent le fonctionnement de la vitamine B9 en intracellulaire, lorsqu'il y a prise de médicaments, par exemple méthotrexate ou Bactrim. Là, c'est l'acide folinique. L'acide folique, c'est pour les femmes enceintes. Je vous mets un lien de l'ANSM dans la description. Voilà, puis les corticoïdes, il y a un protocole particulier à suivre avec des croissances assez rapides. Donc, nous arrivons au terme de la vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains cas. Lâchez un pouce bleu de cyanose que vous aurez oxygéné et traité par les bons médicaments. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.